bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment improviser en accord sur trois cordes et on va faire ça pour bien développer cette idée là on va le faire sur un seul accord qui tourne en boucle ça peut être aussi une anatole peu importe là on va faire ça juste sur un accord qui va être d'abord majeur et ensuite mineur alors quand je parle de l'improvisation sur trois cordes c'est en fait dans le style de Django Reinhardt il utilisait ça pour des solos pour des pour des intros aussi l'intro de Jeepers Creepers on trouve ça dans Tears aussi et ce sont des positions d'accord qui sont adaptées évidemment à la morphologie qu'avait Django Reinhardt alors on va commencer par faire ça sur un accord de Si bémol majeur qui va tourner en boucle un tempo médium la première chose à faire évidemment c'est de savoir où jouer l'accord de Si bémol majeur sur les trois cordes aiguës notre repère principal ça va être cette position d'accord de Si bémol donc ça va être ici le Si bémol majeur ensuite on peut le faire ici ça c'est un Si bémol majeur avec une Sixte c'est un enrichissement qu'on utilise très souvent à la Sixte pour enrichir pour embellir les accords majeurs le Si bémol majeur simple il est ici lui on va assez peu l'utiliser on va plutôt rester sur cette position là ensuite il y a ça il y en a une dernière qui aimait bien Django Reinhardt c'est celle-ci c'est encore un Si bémol majeur avec une Sixte dans les aigus donc ça c'est une première chose c'est le repère de base savoir où se situent ces accords là et entraînez-vous à mémoriser pour chaque position d'accord où est votre repère où est la fondamentale pour cette position là c'est elle est ici la fondamentale pour cette position là elle est ici on ne la joue pas dans l'accord pour cette position là elle est ici un Si bémol et pour cette position c'est cette note évidemment à chaque fois je me repère par rapport à des positions d'accord de base Si bémol majeur ici là j'ai un Si bémol majeur ici ici j'en ai un La et ici c'est assez évident ce que je veux dire par là c'est essayer pour chaque position de bien situer la position par rapport à d'autres positions d'accord que vous connaissez maintenant si on veut faire une impro avec ces quatre positions d'accord ça va être assez vite limité donc on va voir quels accords de passage on va pouvoir utiliser et il y a un accord qui fonctionne très bien c'est l'accord de degré 5 donc en fait quand on va improviser on va faire entendre 1 5 1 5 1 on va alterner donc l'accord le degré 5 de Si bémol majeur c'est un Fa 7 et on va faire entendre cet accord là avec une position avec cette position là qui en fait issu d'une position d'accord diminué on peut donc transposer partir Si mineur nous on reste sur les trois cordes aigus donc on a la position de diminuer pour faire entendre le Fa 7 bémol 9 ici 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 et ici et puis on peut descendre aussi ici donc ce qu'on peut faire c'est déjà il y a déjà de quoi faire c'est passer d'une position de Si bémol à à l'autre de Fa et on essaie un peu toutes les positions et tous les enchaînements Si bémol majeur c'est très beau ça donc là j'ai fait Facette Facette Si bémol Facette Facette Si bémol Facette Si bémol Facette Si bémol donc là il y a déjà de quoi faire puisqu'en fait on a quatre positions de Fa 7, quatre positions de Si bémol et là avec un mélange de ces deux groupes de quatre positions on peut faire plein d'enchaînements d'accords vraiment très sympa donc ça c'est une première étape déjà il faut que ça donc il faut que vous vous visualisez bien où se situe ce degré 5 avec les positions d'accords diminués par rapport au degré 1 ça c'est très important sachez que si vous montez deux cases avec cette position d'accords diminués enfin par rapport à l'accord d'aigus j'ai le degré 5 je l'ai aussi une case plus grave que cette fondamentale de Si bémol là j'ai un Fa 7 déjà rien qu'avec ça on aura de quoi faire des solos sympas mais je me permets quand même d'aller un petit peu plus loin puisque c'est quand même le thème de cette vidéo là un peu plus loin au niveau harmonique et on va faire du coup des choses que Django faisait beaucoup il y a un autre accord qui fonctionne extrêmement bien pour tourner autour du degré 1 particulièrement en jazz manouche c'est le degré 1 diminué donc on est en Si bémol majeur on va utiliser l'accord de Si bémol diminué c'est celui-là on voit bien qu'il contient la note de Si bémol et puis on le transpose par tierce mineur Si bémol diminué Si bémol majeur donc cet accord là il est il est magique je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos en fait le degré 1 diminué il résout bien sur le degré 1 majeur donc sur le degré 5 donc on peut faire 1 1 diminué 5 1 ou même 1 5 1 diminué 1 on peut en fait on peut l'intercaler entre n'importe quel accord des soit les 1 soit les 5 on peut le mettre de partout donc c'est génial donc on peut faire plein de plein d'improvisation et plein de mélodies et d'enchaînements d'accords différents qui fonctionnent bien parmi ceux qui sont les plus connus on a ça dans l'autre sens donc là je fais le degré 1 le 1 diminué le 5 et le 1 c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve en rythmique lorsqu'on a ça dans I can give you anything but love par exemple donc c'est le même mouvement si je me balade un petit peu en utilisant cet accord de degré 1 diminué et ça je vous conseille de le faire passer du temps à faire ça juste tout seul vous faites sonner vous voyez les enchaînements qui marchent bien donc là je fais 1 5 1 diminué 5 1 ok c'est 1 diminué 1 donc ça c'est 1 diminué 1 diminué et le 1 1 1 diminué 5 1 dans l'autre sens donc là on a un nombre d'enchaînements d'accords qui est vraiment très très important la dernière étape donc là déjà vous avez un cadre en fait pour travailler ça qui est assez précis et c'est l'intérêt de enfin j'espère c'est l'intérêt de cette vidéo vous pouvez ensuite rajouter des notes modifier les enrichissements par exemple sur l'accord de fa 7 qu'on a sous-entendu avec des positions d'accord diminué vous pouvez très bien faire un fa 7 normal sans ab 9 ou comme ça par exemple voilà ou ici il y a plein de variations possible on peut aussi enrichir les accords lorsque je suis sur si b comme ça là je peux faire une 9e avec l'accord je peux la garder lorsque je fais si b diminué ça fait un bel accord je peux aussi sur les accords diminués des fois essayer cet enrichissement là sur le degré 5 voilà donc les possibilités sont vraiment énormes et au moins vous avez un cadre le degré 1, le degré 5 et le degré 1 diminué vous avez un truc un peu méthodique pour travailler ça je vais faire une improvisation qui va être assez longue je vais donc en accord uniquement sur l'accord de si b et o majeur qui tourne en boucle et au début je vais faire des choses très simples et puis après je vais expérimenter des enchaînements on va voir si ça marche Musique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant qu'on a fait ça sur un accord majeur, on va faire la même chose sur un accord mineur, sur un accord de La mineur qui tourne en boucle, donc c'est exactement les mêmes procédés, il y a uniquement les positions du degré 1 qui vont changer. La mineur on l'a ici, on peut jouer La mineur 6, comme ça, ou alors La mineur tout court comme ça. Ici on a aussi un La mineur 6, sans La tierce du coup c'est la même position que pour le Si bémol majeur, mais décalé puisqu'on est sur un La. Et puis La mineur 6 ici. La mineur 6, comme ça, ou alors la mineur 6, sans la même position que pour le Si bémol majeur, mais décalé par la même chose. j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y a une autre vidéo connexe à cette vidéo dans laquelle je parle un peu plus de l'improvisation donc c'est sur la grille de minor swing et donc je montre comment bien suivre les accords qui se déroulent dans une grille puisqu'en fait ce genre d'exercice c'est pratique sur un seul accord ou sur une anatole, sur un contexte tonal fixe qui ne bouge pas, mais dès que les accords bougent il faut s'adapter aux accords. Donc c'est ce dont je parle dans l'autre vidéo qui est gratuite, qui est sur YouTube. Vous pouvez vous entraîner sur les playbacks disponibles sur ma chaîne YouTube. Ceux sur lesquels je joue ce sont des playbacks disponibles sur ma chaîne. Il y a aussi mon site guitare improvisation dans lequel il y a plein de vidéos, il y a des articles. Voilà, allez faire un tour.